bonjour à tous et à toutes est ce que vous m'entendez si c'est possible de me répondre par un oui dans le chat parfait et bien écoutez bienvenue à tous et à toutes dans le cadre de ce webinaire donc sur le conseil en évolution professionnelle donc ce webinaire est organisé dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle qui commence donc aujourd'hui le 7 octobre et qui vont donc jusqu'au 18 octobre ce ces semaines d'évolution professionnelle sont co-organisé par la bec et avenir actif donc ce sont deux opérateurs justement qui délivre le service mon conseil en évolution professionnelle et au cours de ce webinaire là vous retrouvez également nos partenaires nationaux et régionaux qui vont intervenir en coanimation pardon sur certaines thématiques alors pour que le chat enfin pour que le webinaire justement se passe bien donc il ya quelques règles et puis qu'on signe donc si vous avez des questions vous pouvez donc les poser dans le chat moi je prendrai donc le temps d'y répondre soit à la fin du webinaire soit au courant de webinaire et la présentation alors par rapport donc aux semaines de l'évolution professionnelle donc c'est un événement qui est 100% en ligne il ya des webinaires qui sont donc programmés chaque jour il ya eu un webinaire que j'ai animé moi même donc ce matin et vous allez retrouver donc plusieurs webinaires qui sont donc qui sont animés tous les jours durant ces deux semaines par des experts de la pec et par des experts donc d'avenir actif donc ce sont deux opérateurs comme je l'ai précisé au début de la présentation qui délivrent le service pour les salariés du privé et pour les indépendants et sachez que vous pouvez retrouver également le replay de ces webinaires directement sur la plateforme me concernant donc je suis jiane épocry je suis chargée d'ingénierie pédagogique et des partenariats pour amener actif grand test alors nous allons commencer donc la présentation du conseil en évolution professionnelle qu'est ce que c'est donc on entend beaucoup parler justement de ce service là mais peut-être que vous savez pas exactement à quoi ça correspond donc ça tombe bien je suis là justement pour vous le faire découvrir et puis si vous avez des questions donc n'hésitez pas à m'écrire dans le chat alors le conseil en évolution professionnelle c'est quoi donc tout d'abord il faut savoir que ce service là est un service public donc c'est un service qui est mis en place par l'état et ce service là est à destination des salariés du droit privé donc j'insiste bien sur le droit privé et les indépendants justement pourquoi ce service va leur permettre de faire le point sur la situation professionnelle et le cas échéant élaborer formaliser et mettre en oeuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle qui dit un service public dit également il y a certaines valeurs qui ont avec bien évidemment il ya la gratuité du service vous pouvez donc avoir recours à ce service à n'importe quel moment de votre carrière professionnelle il restera gratuit confidentiel c'est à dire que vos échanges restent confidentiels entre vous et le conseiller qui vous accompagne c'est un service qui est neutre c'est à dire que le conseiller en évolution professionnelle est neutre il va pas porter un jugement sur votre situation ou sur votre projet et c'est un également donc un service de proximité de proximité pourquoi parce qu'on couvre la localité justement du territoire et on a plusieurs antennes à proximité soit de votre lieu de domiciliation soit de votre lieu de travail et puis c'est un service qui est personnalisé qui dépersonnaliser c'est à dire que on adapte justement le conseil on adapte l'accompagnement à la situation de la personne alors quel est l'objectif du service le conseil en évolution professionnelle le premier objectif est le plus important bien évidemment c'est de permettre aux bénéficiaires de faire leurs propres choix professionnels et d'évoluer notamment ça passera donc cette évolution là ça passera par l'accroissement des aptitudes le développement des compétences et l'accès à de nouvelles qualifications professionnelles mais aussi on peut justement consulter un conseil en évolution professionnelle parce que par exemple on a d'autres demandes on souhaiterait équilibrer notre vie personnelle et vie professionnelle mais on sait pas comment s'y prendre donc là le conseil en évolution professionnelle va nous accompagner je ne me sens plus vraiment apte de travailler sur mon poste actuel au vu de mon état de santé donc le conseil en évolution professionnelle peut vous accompagner et pour cela justement vous vous retrouvez ici la petite roulette avec les différents services qu'on propose donc on a le service prendre de recul sur ma situation professionnelle m'informer sur les opportunités évoluer dans mon entreprise me former valoriser mes compétences et mon expérience devenir entrepreneur changer de métier au secteur trouver un nouvel emploi mieux dialoguer avec mon employeur je vais revenir donc un peu plus en détail justement sur chaque service mais sachez justement que c'est neuf offre de service ne sont pas du tout linéaire c'est à dire que chacun peut être mobilisé indépendamment ou même en même temps si par exemple voilà j'ai un projet de formation mais que par la suite je souhaiterais donc trouver un nouvel emploi ou évoluer dans mon entreprise donc on peut justement faire le lien entre les deux services mais si vous souhaitez juste prendre enfin avoir recours à un seul service c'est tout à fait possible alors si je reviens justement sur les différents donc services donc là pour le service prendre de recul sur ma situation ce service là donc est à destination des bénéficiaires qui souhaite justement faire le point sur la situation professionnelle que ce soit avec ou sans un projet précis et la demande du bénéficiaire ça pourrait avoir donc comme origine une quai de sens de travail on demande beaucoup c'est une question justement qui est d'actualité le sens de travail une recherche d'un meilleur équilibre vie personnelle et vie professionnelle ou encore justement la survenue d'un problème de santé donc je passe à le service m'informer sur les opportunités donc ce service là est destiné aux bénéficiaires qui souhaiteraient mieux connaître les acteurs connaître les métiers les différents dispositifs de financement de formation et les données socio-économiques justement sur le marché d'emploi qui sont les métiers qui sont en tension aujourd'hui qui sont les métiers qui m'offrent justement une possibilité d'avoir un travail plus rapidement et dans le cadre de ce service là le bénéficiaire peut bénéficier d'un appui à l'utiliser à l'utilisation donc de différentes ressources qui sont donc mises à disposition pour lui de la part du conseiller en évolution professionnelle pour le service donc évoluer dans mon entreprise. Ce service là est destiné donc aux bénéficiaires qui souhaitent formaliser ou mettre en oeuvre un projet au sein de leur entreprise actuelle justement pour qu'ils évoluent au cours de cette... enfin pour qu'ils évoluent au sein de leur entreprise que ce soit pour les salariés ou pour les indépendants. Concernant donc le service me former ce service... ... ... qui souhaitent donc un appui, une aide du conseiller en évolution professionnelle justement justement pour formaliser donc un projet de formation qui serve ou non à une reconversion professionnelle, ça pourrait être juste un projet de formation pour développer des compétences qui nous montrent peut-être sur le poste actuel et ça pourrait donc concerner un projet qui soit donc au sein de l'entreprise ou en dehors de l'entreprise. Ensuite, pour la valorisation des compétences et des expériences, ça tombe bien parce que c'est la thématique justement que j'ai animée ce matin, donc vous pouvez retrouver le replay et la valorisation des compétences et l'expérience, ça passe donc bien évidemment par le dispositif de l'expérience, la BAE. Et donc on consulte un conseiller en évolution professionnelle si on a un projet de BAE pour faire le point justement sur le parcours professionnel et repérer les expériences clés, les compétences acquises en lien donc avec la certification visée et ce qui reste justement à développer. Et puis avec le conseiller en évolution professionnelle, le bénéficiaire pourrait donc identifier et valoriser les compétences et les négocier afin justement d'évoluer professionnellement ou d'obtenir une certification. Ce qui concerne donc devenir entrepreneur, comme le titre l'indique, c'est pour les bénéficiaires qui ont un projet donc de création ou de reprise d'entreprise, qu'elles soient en parallèle de leur activité actuelle ou pas. Quand on parle de devenir entrepreneur pour un projet de création ou reprise d'entreprise, c'est que le bénéficiaire a un projet s'il a déjà créé donc l'entreprise, voir justement qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place, quelles sont les aides qu'elle pourrait prétendre, quels sont les dispositifs qui vont lui permettre peut-être aussi de partir sur une création d'entreprise. Et puis, donc ce qui concerne le service changer de métier au secteur, donc là c'est clair, c'est pour les bénéficiaires qui souhaitent donc être accompagnés dans une phase de réflexion par rapport donc à une transition professionnelle. trouver un nouvel emploi, donc c'est pour les bénéficiaires qui ont besoin d'un appui justement dans la stratégie de mobilité professionnelle à l'extérieur donc de leur entreprise. Et puis, nous avons donc le service mieux dialogué avec mon employeur qui est donc un service qui est destiné aux bénéficiaires qui souhaitent justement entretenir de bonnes relations au travail, qui souhaitent également maintenir un dialogue fluide et constructif avec leur employeur. Et puis, ce dialogue là justement va leur permettre justement peut-être d'évoluer et évoluer donc leur situation professionnelle. Donc voilà pour les neuf offres de services, bien évidemment, comme je vous l'avais signalé, donc ce ne sont pas des services linéaires. Et puis, on peut très bien, par exemple aujourd'hui, faire appel à un conseiller en évolution professionnelle pour prendre de recul sur notre situation. et dans quelques mois peut-être revenir pour un projet de création d'entreprise. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, comment ça se passe justement le conseil en évolution professionnelle ? Donc, soit vous allez sur notre site internet, vous aurez la slide juste après, soit vous appelez donc un numéro national pour prendre rendez-vous. Donc, on va vous proposer un rendez-vous qui est proche de chez vous ou de votre lieu de travail. Donc, c'est vraiment à votre convenance. Et puis, donc, vous aurez un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Donc, vous aurez le premier rendez-vous. Alors, comment ça se passe justement ce premier rendez-vous ? Hop, je me permets juste d'agrandir. Alors, le premier rendez-vous, il sert à quoi ? Quelles sont ses finalités ? Donc, la première finalité, c'est justement d'identifier le besoin ou vos besoins et définir ensemble les objectifs. Donc, justement, vous allez clarifier votre demande auprès du conseiller en évolution professionnelle. Lui, il vous posera également des questions pour mieux justement cerner la problématique ou le besoin. Ensuite, vous allez donc, selon la nature de votre besoin, vous allez donc bénéficier d'un conseil adapté à votre demande et à votre besoin. Donc là, c'est vraiment une des valeurs de notre service. C'est l'individualisation et la personnalisation donc de notre accompagnement. C'est-à-dire que chaque accompagnement est personnalisé selon la demande. Et donc, qui dit accompagnement dit le conseil aussi qui va avec. Et puis, vous pourriez donc effectivement avoir des informations personnalisées et qui sont utiles à votre projet. Donc, tout ça, vous pourrez l'avoir dès le premier rendez-vous. Et à la fin de ce premier rendez-vous qui dure donc en moyenne deux heures, ça dépendra vraiment de la demande. Mais en moyenne, ça dure deux heures quand ça pourrait durer également une heure. Et puis, à la fin de ce rendez-vous, donc en fait, vous avez un document qui vous sera remis. C'est le document de synthèse, le document de synthèse qui regroupe justement les éléments clés de votre échange avec le conseil. Le document de synthèse, ça vous appartient à vous. Il n'est pas partagé avec un tiers. Donc, c'est vraiment pour vous, pour que vous puissiez justement retrouver les éléments clés de votre échange avec le conseil en évolution professionnelle. Et puis, au cours de ce premier rendez-vous, vous aurez la possibilité soit de mener vos démarches en autonomie. Si, voilà, vous souhaitez continuer votre chemin tout seul, vous avez également la possibilité. Et si vous souhaitez, voilà, enfin, si vous souhaitez mener vos démarches en autonomie, puis vous constatez que non, quand même, j'ai besoin d'une aide, d'un conseil en évolution professionnelle, vous pourrez toujours faire appel à votre conseiller qui va vous proposer un rendez-vous pour continuer là où vous étiez arrêté. Ou sinon, vous auriez également le choix de poursuivre votre accompagnement directement. C'est-à-dire que vous allez sur un deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, quatrième rendez-vous. Là, ça dépendra vraiment en cas par cas. Et à la fin, donc, de ce deuxième rendez-vous, vous aurez toujours un document de synthèse qui vous sera remis, donc qui regroupe justement tous les éléments clés de votre accompagnement lors de ce rendez-vous-là. Alors, en pratique, comment ça se passe justement le rendez-vous, enfin, comment ça se passe justement l'accompagnement avec un conseiller en évolution professionnelle ? Donc, ce sont bien évidemment des rendez-vous individuels. Vous avez donc un rendez-vous avec votre conseiller dans un bureau. Donc, il n'y a que vous deux. Il y a également des ateliers collectifs qui sont organisés par thématique. Justement, là, c'est des ateliers collectifs. Donc, il y a des collectifs dits avec les autres bénéficiaires. Ça pourrait être vraiment peut-être des ateliers de création de CV. Ça pourrait être des ateliers. Enfin, je dis n'importe quoi, mais ça dépendra vraiment de la thématique qui vous sera communiquée par votre conseiller en évolution professionnelle. Mais sachez qu'il y a donc les ateliers collectifs qui sont organisés également. Vous avez également accès à des ressources en ligne pour avancer à votre ordinateur. Pour vous informer, vous aurez donc un accès à une plateforme pédagogique Il y a également des mises en situation professionnelles, justement, pour découvrir un secteur, un métier, valider un projet. Ça pourrait passer également par, si vous n'êtes pas vraiment sûr de votre projet, ça pourrait également passer par des immersions au sein des entreprises, etc. Et puis, il y a des mises en relation avec des partenaires. Sachez que, comment on fonctionne, nous ? On fonctionne avec un réseau de partenaires. C'est-à-dire qu'on a des conventions avec plusieurs partenaires. Et si on constate qu'il y a un besoin que vous soyez orienté vers un partenaire, eh bien, le conseiller en évolution professionnelle peut justement vous orienter vers un partenaire. Je pense, par exemple, pour les salariés qui sont en burn-out. Donc, avant de travailler quelques projets professionnels, il est peut-être, justement, important de passer par une case de consultation d'un expert. Donc, il va travailler, justement, l'état psychologique du bénéficiaire. Et après, donc, vous pourriez recontacter le conseiller en évolution professionnelle pour travailler un projet d'évolution ou de reconversion professionnelle. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Donc, le CEP, effectivement, c'est un appui ponctuel ou un accompagnement dans la durée. Donc, vous l'avez bien compris. On peut très bien aller consulter juste un conseiller en évolution professionnelle pour avoir des informations, comme on peut consulter le conseiller en évolution professionnelle pour avoir un accompagnement dans la durée. Et, justement, peut-être vous poser la question, justement, qu'est-ce que cet accompagnement-là pourrait m'apporter ? Au cours de cet accompagnement-là, vous allez être écoutés ou guidés, et encouragés, justement, face à vos questionnements. Si vous allez voir un conseiller en évolution professionnelle, peut-être aussi vous allez le voir avec des questionnements et le fait, justement, d'être écoutés et guidés, ça pourrait être vraiment une source d'assurance, finalement, pour les bénéficiaires. Ça pourrait vous permettre également d'accéder à une information personnalisée, être accompagnés et outillés avec les différents outils mis à disposition des bénéficiaires, identifier les compétences et les qualifications à valoriser, justement, pour un projet d'évolution professionnelle, et puis, identifier les différents dispositifs existants pour, par exemple, financer mon projet de formation. Et sachez qu'entre les différents rendez-vous, si vous choisissez bien évidemment un accompagnement sur une grande durée, il pourrait y avoir également des phases d'échange, soit par téléphone, soit par mail, si besoin d'une information précise ou d'un conseil. Alors, je vais voir si j'ai des questions, parce que sinon, hop... Alors, je vais commencer tout en bas, parce que sinon... Non, je vais commencer tout en bas. Non, quand on parle de la confidentialité, cela signifie-t-il que l'employeur actuel n'est pas informé de la démarche ? Pas du tout. Nous, on informe personne. Après, voilà, c'est vraiment au souhait de bénéficiaires, s'il souhaite informer son employeur, il peut très bien le faire. Mais nous, de notre côté, voilà, c'est une démarche confidentielle. Oui, la présentation, elle sera disponible. Hop... Quel type de contrat entre un CEP indépendant et France Active, par exemple ? Je n'ai pas compris votre question, Catherine. Alors, c'est dommage, vous ne voyez pas les slides défilés ? Là, vous êtes sur quels slides ? Parce que, depuis tout à l'heure, je... Depuis tout à l'heure, je passe les slides. Ah, on voit bien bas, c'est bien. Oui, le CEP est-il à trouver une formation sérieuse ? Ben effectivement, donc le conseil en évolution professionnelle, son rôle également, c'est d'identifier le bon organisme de formation et la bonne formation, justement, qui répond à votre demande. Pour les demandes... Qu'est-ce que c'est pour ce numéro national ? Alors, pour les demandeurs d'emploi et les personnes en CSP, nous, comme je l'ai précisé en fait au début, pardon, de la présentation, nous, on s'adresse aux salariés du droit privé et les indépendants. Pour tous les demandeurs d'emploi et les personnes qui sont en CSP, il faut s'orienter, donc, vers ce travail. Ok, du coup, je continue. Comment sont formés les TLC ? Quel est leur profil ? Alors, les conseils en évolution professionnelle, ce sont des experts de l'orientation et de transition professionnelle. Il y a vraiment un cahier des charges qui est établi pour le recrutement. Ça pourrait être des profils qui ont des formations en psychologie, en ressources humaines, en insertion. Donc, c'est varié, mais ce sont des anciens cadres. Ça pourrait être également des anciens cadres, mais en tout cas, ce sont des personnes avec des niveaux de qualification, justement, qui répondent à notre cadre. Si, il est possible de bénéficier du CEP, mais du coup, il faut s'orienter vers France Travail. Et avec le titre aussi possible, c'est possible également d'intégrer le métier du conseiller en évolution professionnelle. ... Alors, Catherine, France Active, je ne comprends toujours pas. En fait, c'est un organisme privé. ... France Active, oui, c'est pour les créateurs d'entreprises, il me semble. Alors ça, je ne sais pas du tout si c'est public ou privé. Donc, il faut regarder ou leur poser la question directement. Je poursuis donc ma présentation, justement, avec des histoires vraies. Ce sont des vraies histoires, justement, des personnes que nous avons accompagnées ... ... ... ... que nous avons donc accompagnées dans différents projets. Donc, il y a quatre cas. ... Il y a des cas, donc, d'un ou d'une bénéficiaire qui souhaitait évoluer dans son entreprise. L'autre se former et l'autre créer une entreprise et puis faire reconnaître ses compétences. Ce sont bien des histoires vraies. Donc, c'était vraiment des cas que nous avons accompagnés. ... Alors, je commence par Mathilde. ... Mathilde, donc, Mathilde est une bénéficiaire que nous avons vue, qui a eu son bac et travaille en CDD comme auxiliaire de vie. Elle travaille donc à temps partiel et elle aime son métier, mais, par contre, les conditions de travail ainsi que le salaire ne lui conviennent plus. Donc, elle aimerait changer d'emploi. ... 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 Elle souhaiterait s'orienter vers un emploi qui est plus stable et qui est mieux rémunéré. Justement, pour avoir un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc, pour ça, elle souhaiterait se former, mais, par contre, elle ne savait pas du tout vers quel domaine s'orienter. Donc, Mathilde l'a accueillie et puis, elle a travaillé, elle a eu un rendez-vous avec un conseil en évolution professionnelle et puis, elle a travaillé sur son projet. Donc, pour ça, tout d'abord, avec le conseil en évolution professionnelle, elle a travaillé justement sur ses motivations, ses envies et ses compétences. Parce que, rappelons qu'elle ne savait pas du tout vers quel domaine elle voulait s'orienter. Et puis, avec le conseil en évolution professionnelle, elle a exploré les différents métiers et les différentes opportunités qui se présentaient justement dans sa région. Et pour ça, comme elle n'a pas vraiment un domaine prédéfini, elle a fait des immersions. Parce que oui, effectivement, nous, en tant qu'avenir actif, nous avons également une convention pour justement pouvoir faire des conventions de stage d'immersion. même quand on est salarié. Donc, ça pourrait être soit sur votre temps de travail, mais pour ça, donc, il faut demander l'autorisation de votre employeur. Si c'est hors de temps de travail, vous allez prendre des congés ou ça dépendra vraiment des cas par cas. Et ensuite, une fois qu'elle a fait donc le stage d'immersion et la rencontre avec les différents professionnels, elle a identifié les formations et les financements potentiels, donc les différents financements qu'elle pourrait avoir. Et puis, avec le conseil en évolution professionnelle, une fois que toutes ces étapes-là sont passées, avec le conseil en évolution professionnelle, elle commence l'élaboration justement de la demande de projets de transition professionnelle. D'accord ? Le projet de transition professionnelle, c'est un dispositif de financement de formation qui vous permet justement de prendre en compte votre salaire, d'accord ? Les frais pédagogiques de la formation utilisée et tout en restant bien évidemment sur votre poste actuel, mais que vous partez en congé, que vous partez juste en formation et ces transitions professionnelles, c'est l'organisme de transition professionnelle qui prend en charge justement votre salaire et les frais de coût pédagogique de la formation. Mais ça, pour avoir plus d'enseignements, si vous êtes intéressés, parce que c'est vraiment au cas par cas, il y a vraiment des subtilités, donc je vous invite à prendre un rendez-vous avec votre conseiller en évolution professionnelle. Et puis, à l'issue de ça, elle est partie sur une formation diplomante de secrétaire médical, donc tout en maintenant sans salaire et puis le conseil en évolution professionnelle l'a accompagné après la formation dans la mise en œuvre de son projet. Donc ça, c'est le cas de Mathilde qui a souhaité ce forum. Je vais voir si j'ai des questions justement par rapport à ce cas. Alors, si j'ai bien compris... Attendez, je monte... Si j'ai bien compris, le CEP n'est pas ouvert pour les agents du secteur public, non malheureusement. Bonjour, quand vous bénéficiez, si nous sommes en CSP, donc oui. Mais par contre, il faut s'adresser à France Travail, donc anciennement Pôle emploi. Si je souhaite me reconvertir en conseiller en évolution professionnelle, quelle est la démarche, quelle formation ? C'est vraiment selon votre cas. Donc, c'est pour ça, si vous souhaitez vraiment... Si vous souhaitez vraiment vous reconvertir, je vous invite justement à consulter le fichier... Enfin, la fichera du métier, ou sinon même de prendre un conseiller en évolution professionnelle qui va peut-être également vous aider pour votre reconversion. L'EPTP prend-il en charge les frais annexes et formations éloignées ? Alors, quand je l'ai dit, l'EPT, c'est vraiment un dispositif qui... Si je commence vraiment à rentrer dans les détails, on sera là encore jusqu'à 14 heures. Mais voilà, si vous avez vraiment des questions concernant les dispositifs, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un rendez-vous avec le conseiller en évolution professionnelle qui va vous répondre justement à votre question. Alors, je continue donc sur le cas de Salima, qui est donc chargée de communication au sein d'un grand groupe et qui souhaitait justement... Enfin, qui adorait, qui avait une passion pour la création de vidéos. Donc, elle le fait déjà sur le plan personnel. C'est quelque chose qui la passionne, mais justement, elle aimerait acquérir de vraies compétences professionnelles pour optimiser ses créations. Et pourquoi pas justement les valoriser et les mettre en œuvre au sein de son poste actuel. Donc, elle a pris un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle qui lui a permis justement de trouver le choix de la formation. Est-ce qu'elle est pertinente au regard de son objectif ou pas ? Ils ont fait ensemble donc la comparaison de plusieurs offres de formation qui sont éligibles au CPL. Parce que oui, sa formation, elle voulait la financer donc avec son compte personnel de formation. Et puis, au sein de... Enfin, quand elles sont passées ces différentes étapes, avec l'appui du conseiller en évolution professionnelle, elle a préparé également un argumentaire afin de proposer cette action à son employeur. D'accord ? Et à l'issue donc de ce plan d'action, Salima a pu faire donc sa formation en création vidéo pour le web. qui est donc financé par le CPL et par l'employeur. Donc, vous voyez, grâce à l'argumentaire qui est préparé donc avec le conseiller en évolution professionnelle, elle a pu obtenir aussi une partie de financement de sa formation de la part de son employeur. Et puis, ça lui a donc permis justement de développer une nouvelle activité dans l'entreprise actuelle. Donc, elle a évolué dans le cadre... Enfin, elle a évolué donc par rapport à son poste et par rapport aussi à l'entreprise. Je regarde s'il y a des questions par rapport à ce cas. Apparemment, non. Donc, je poursuis justement sur le cas de Joachim qui... Bon, les photos, bien évidemment, vous l'avez bien compris, on n'allait pas mettre les photos des vrais bénéficiaires. Mais le cas de Joachim justement qui voulait créer une entreprise. Donc, lui, ça faisait plus de 20 ans qu'il travaillait justement dans une imprimerie. Il sentait qu'il n'y avait pas vraiment une bonne ambiance et que ça le pésait donc psychologiquement. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas assez de clients et le patron justement ne gère pas bien la crise. Donc, pour toutes ces raisons-là, il voulait partir. D'accord ? Mais par contre, après 20 ans dans une entreprise justement, il se demandait comment je vais faire pour rebondir. Et comment rebondir ? Il avait donc eu l'idée de créer une autre entreprise, donc une entreprise à son compte. Donc, il a rencontré un conseil en évolution professionnelle. Ces rendez-vous-là lui ont permis justement d'élaborer donc un projet entrepreneurial, de voir vraiment, de faire un business plan, de voir vraiment sur quel statut y aller, etc. Et donc, avec le conseil en évolution professionnelle, il a pu mobiliser aussi un accompagnement à la création d'entreprise. Parce que oui, un conseiller peut également vous s'orienter vers un organisme qui est spécialisé justement dans la création d'entreprise pour avoir un appui, un accompagnement plus qualitatif pour répondre à des questions juridiques, financières, etc. Et puis, justement, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ce monsieur puisse quitter son entreprise en allant vers une reconversion ? Donc, là, ça concerne une création d'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il a pu voir quel est justement le dispositif qu'il allait justement mettre en œuvre dans ce cas-là. Donc, ils sont partis sur le dispositif d'émission reconversion qui est un dispositif d'État qui va permettre justement aux personnes qui souhaitent se reconvertir de partir et de toucher justement leurs allocations chômage. D'accord ? Il y a des petites subtilités également sur ce dispositif-là. Il ne faut pas le prendre comme un dispositif qui va nous permettre de démissionner et de toucher leur chômage. Et à la fin, donc, quelle est la finalité de cet accompagnement-là ? Donc, Joachim a pu créer 100 entreprises, démissionner donc avec le maintien des droits au chômage. Et puis, elle a pu également avoir des aides justement disponibles pour les entrepreneurs et les créateurs d'entreprises. Je regarde s'il y a des questions par rapport à ce... Alors, je ne vois pas... Non, toujours pas. Alors, je... Oui, c'est bon. Non, je ne vois pas de belles questions. Donc, je suis sur le cas de Gérard qui a donc un bac pro mécanicien poids lourd. Donc, cela fait cinq ans qu'il travaille dans un garage. Il est vraiment passionné. Il est passionné justement de voitures et il aime le travail donc dans l'atelier. Et justement, il souhaite évoluer vers les activités de carrossier, mais il appréhende justement le retour à la formation initiale. Et il se demande justement comment j'étais. Donc, avec le conseiller en évolution professionnelle, ils ont pu identifier donc les compétences déjà actives. Donc, sur son poste actuel ou dans le passé. Il a donc comparé les différents référentiels d'activités pour voir justement quels sont les différents blocs de compétences. des différentes certifications qui pourront justement répondre à son besoin. Et tout ça, donc, après toutes ces étapes-là, donc, il a pu bénéficier justement d'un appui dans la préparation de la démarche de validation des acquis ou d'expérience. Et à la fin, donc, il a pu finalement avoir son diplôme de carrossier sans passer par la case formation, mais pas juste la validation des acquis, pas expérience. Et puis, il a évolué donc au sein d'un nouveau poste dans son entreprise actuelle. Donc, ce sont vraiment de vrais cas que nous avons accompagnés qui pourront justement vous donner un aperçu de ce que vous pourriez donc faire avec un conseiller en évolution professionnelle. Quelle est la démarche de co-construction à mettre en place ensemble ? Et puis, quelles sont justement les finalités de cet accompagnement-là ? Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter ? Donc là, j'ai fini avec les cas pratiques. Et donc là, on passe à des exercices de réflexion, c'est des questionnements. Bon, le but, ce n'est pas de répondre dans le chat, mais justement de vous initier à réfléchir et pourquoi pas justement de prendre contact avec le conseil en évolution professionnelle. Donc, ce sont vraiment des questions qui vous permettent d'initier, d'entamer la réflexion sur votre évolution professionnelle. Donc, pour ça, vous pourriez donc poser la question que vous pourriez donc poser qui est comment, quand avez-vous été le plus satisfait dans votre vie professionnelle ? Que considérez-vous comme votre plus grande réussite au niveau professionnel ? Pensez à une situation concrète dans laquelle vous avez senti cette réussite le plus intensément. Et puis, voilà, à chaque fois, justement, il faut se rappeler du moment précis, le poste, l'entreprise, le ressenti des personnes qui étaient avec vous, etc. Et puis, toujours, donc, on continue dans les questions réflexives. Quel était l'endroit où cela a eu lieu ? Qu'avez-vous le plus apprécié dans tout cela ? Quelle était votre contribution ? Quelles sont les compétences que vous avez mobilisées à savoir savoir, savoir faire, savoir être ? Les capacités et les qualités que vous avez mobilisées ? Et puis... Ok, justement, cette situation-là, c'est de 0 à 10, pour la qualifier de très mauvaise ou dédiable. Et donc, après toutes ces questions-là réflexives, justement, vous pourriez, sur la même échelle, de 0 à 10, placer votre situation professionnelle actuelle. Est-ce qu'elle est très mauvaise ? Est-ce qu'elle est idéale ou entre les deux ? Et puis, justement, quelle action, quel est le plan d'action que vous souhaiteriez mettre en place pour monter, justement, dans cette échelle-là ? Quelles sont les compétences qui vous manquent, peut-être ? Les qualités, les capacités mentionnées auparavant que vous pouvez donc mobiliser et comment ? Et dans tout ça, donc, vous pourriez imaginer par quoi vous allez commencer et comment vous allez le faire. A savoir que le conseil en évolution professionnelle, comme je l'ai dit auparavant, c'est un service qui est gratuit, qui est disponible, donc, partout sur le territoire. Donc, pour prendre rendez-vous, il suffit juste d'aller sur notre site internet, www.mon-cep.org, et vous remplissez, donc, enfin, vous remplissez des différents champs qui sont affichés sur l'écran, c'est-à-dire votre situation professionnelle, pour savoir quelle est votre situation actuelle, la localisation, donc, votre localisation, et puis, vous pourriez, donc, rechercher un conseiller ou un organisme qui est autour de vous, qui propose, justement, le conseil en évolution professionnelle, et, donc, vous pourriez prendre un rendez-vous avec un conseiller. Nous arrivons, donc, à la fin de cette présentation qui va en faire... Qu'est-ce que c'est le conseil en évolution professionnelle ? Je vais voir si vous avez des questions. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions depuis. En tout cas, pour les demandeurs d'emploi, il y aura-t-il un lien entre France Travail et Abonnier Actif ? Attendez, je me mets sur cet écran-là, parce que j'ai l'impression que je n'arrive pas à afficher l'intégralité des questions. Alors, pour les demandeurs d'emploi, il y aura-t-il un lien entre France Travail et Abonnier Actif, s'il vous plaît ? Non. France Travail est un opérateur, également, qui délivre le service pour les demandeurs d'emploi. Donc, Abonnier Actif, c'est un opérateur comme France Travail, mais Abonnier Actif est le délivre salarié, du droit privé et les indépendants. D'accord ? Mais vous pouvez tout à fait bénéficier du conseil en évolution professionnelle avec France Travail. Vous avez juste à faire la demande auprès de votre conseiller. Arrêt maladie sans être demandeur d'emploi. Si vous êtes en arrêt maladie, vous pouvez bénéficier, parce que vous êtes toujours sous contrat de droit privé. Alors, quand on est demandeur d'emploi, il y a l'APEC. Alors, quand vous êtes demandeur d'emploi, vous prônez avec France Travail. Sauf si vous avez déjà entamé un accompagnement avec un autre opérateur quand vous étiez encore salarié. Mais si vous n'aviez pas initié ou pris déjà rendez-vous pour un accompagnement, là, vous vous orientez vers France Travail. De toute façon, vous aurez accès à tout et vous pourriez remettre également les différentes slides. Alors, je complète. Si je suis en arrêt de long terme et ni salarié ni inscrit à France Travail, puis je bénéficie. Alors, malheureusement, non, pas avec notre opérateur, parce que nous, on est vraiment sur les salariés qui sont en poste, qui sont donc du droit privé. Au chômage et indépendant, si vous êtes indépendante, oui. Même si vous êtes en les deux cas. Alors, pour les personnes qui souhaitent justement que je remonte dans les slides, sachez que vous aurez accès à la présentation et que vous pouvez défiler les slides quand vous souhaitez. Qu'est-ce qui peut aider pour la mise en place du dispositif d'émission reconversion ? Ben, un conseiller en évolution professionnelle pourra tout à fait vous aider dans la mise en place du dispositif d'émission reconversion. Oui, l'APEC, effectivement, pour les cadres, vous pourriez bénéficier de leur accompagnement. Alors, pour des personnes qui sont en handicap, faut-il un CEP particulier ? Alors, un CEP particulier, non, qui est adapté justement à leur handicap. Mais sachez que pour les personnes en situation de handicap, c'est Cap Emploi qui délivre le conseiller en évolution professionnelle. Vous pouvez le trouver sur la plateforme, il me semble qu'un lien vous sera envoyé. Alors, par rapport aux organismes de formation, donc justement, chaque conseiller a justement ses repères de confiance. Il sait comment identifier dans la formation, ils sont formés à ça. Donc, justement, si vous avez un projet de formation et que vous souhaitez avoir un appui, justement, du conseiller en évolution professionnelle pour choisir un organisme de formation, vous pouvez en bénéficier. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions ? Non. Eh bien, écoutez, nous arrivons donc à la fin de cette présentation-là. Voilà, donc, je vous invite, pour les personnes, justement, qui souhaitaient remonter dans les slides, consulter donc la présentation et sachez qu'il y a différentes thématiques qui seront, justement, qui sont programmées sur les prochains jours. Et voilà, donc, plus qu'à vous souhaiter une bonne appétit et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.